C'était des racines et des ailes avec AEG électroménager. Nos hommes et nos femmes politiques sont-ils à la hauteur ? Réponse tout à l'heure dans Culture et Dépendance. Attachez vos ceintures, ça va déménager à toutes. On ne voit pas les mêmes choses en scénique. Jusqu'au 31 mars, profitez d'offres exceptionnelles à l'occasion du printemps du Club Affaires Renault. Avec linge, apparaissent rides, grains de peau irréguliers, tinterne. Roque crée Rétinol A.C.E. Triple Action, l'association de trois vitamines qui réduit les rides. Affine le grain de peau, éclaire le teint, c'est prouvé. Nouveau Rétinol A.C.E. combat trois signes de l'âge. Résultat visible, Roque, promesse tenue. Madame le juge, que vous apporte Eurydil dans cette affaire ? C'est facile, avec Eurydil j'ai pu connaître les statuts complets et les axes modificatifs de l'entreprise. Facile ! Eurydil.com, toute l'information sur toutes les entreprises. Ce qui distingue notre Emmentaler suisse, c'est pas seulement son incomparable goût de noisette. Non, non, c'est la Suisse. Fromage de Suisse. Plus de Suisse dans le goût. Avant, j'étais une commerciale qui désirait avoir plus de responsabilités. C'était avant. La PEC, on n'a pas trouvé mieux pour trouver mieux. Avec Volvic Fontaine, c'est simple. Je ne dors plus. Ça pourrait être pratique, elle est pratique. On est dérangés toutes les cinq minutes. Et un verre de Volvic par-ci, et un verre de Volvic par-là. Volvic Fontaine, c'est quand même bien pratique d'avoir de l'eau de Volvic Orlinet. Le Multi, c'est une autre façon de jouer au PMU, et en euros, c'est moins cher. Pour trouver les quatre premiers chevaux sans ordre, vous sélectionnez pour un montant fixe de 3 euros, 4 chevaux. Ou 5 chevaux. Ou encore 6 chevaux. Ou même 7 chevaux. Avec 4 chevaux, vous gagnez plus. Et avec 7, vous gagnez plus facilement. Multi, en euros, c'est moins cher. A vous de voir ce que vous voulez gagner. Et jouer avec vos émotions. La Berry, dédiée au plaisir. Un moment pareil. Vous ne m'auriez raté pour rien au monde. Avec Autopresto de Groupama, une solution de dépannage a été organisée en une heure. Et un véhicule vous a été prêté pour toute la durée des réparations. Groupama Autopresto. L'assurance de repartir aussitôt. Dis, fourmi. Oh, c'est pas vrai. Tu m'as vite à dîner ? J'ai froid. T'as qu'à danser, ça te réchauffera. Oh, ce que t'auras badoire. Tiens, prends un peu de badoire. Ton repas pétillera et tu verras la vie autrement. Tu verras. Bon, allez, on se fait la bise. La bise est venue. Et on n'est pas dépourvus. Peut-on envisager un repas sans badoire ? Une graine, une graine, une graine. Le froid du bandeau Stop une graine vous aide à soulager rapidement la douleur. Stop une graine est vendue en pharmacie. Demandez conseil à votre médecin. Qu'est-ce qu'il transforme à mes doigts ? Il fait le bonheur de tous les enfants ? Jusqu'au 15 avril, bénéficiez du kit Pissi d'América à partir de 6 399 euros et découvrez les offres privilèges du réseau des joyaux. Renseignez-vous au 08 36 68 73 13. Avec Orange sur votre mobile, recevez tous les résultats de la D1 en vous abonnant au SMS Info. Le futur, vous l'aimez comment ? Orange. Tu la reconnais pas ? C'est qui ? Milou, la fille de Pellegrini. Je pense. C'est le seul qui peut se faire trouver. Pourquoi vous ne demandez pas à la gendarmerie de la rechercher ? Ben j'ai demandé, mais ils veulent pas. Parce que là, Milou, elle est majeure. Effectivement, là, doit-il que quelqu'un dit que ta rue majeure ne peut ouvrir quelqu'un ? Tu ne savais pas que c'était le boulot du maire, moi, de rechercher les gens disparaissent ? Ah, moi non plus. Mais de quoi tu vas t'aimerais encore ? Le vieux Pellegrini est en train de mourir. J'essaie de retrouver sa fille. Je ne sais pas où elle est. La vérité, c'est pas plutôt que vous couchez avec elle ? Eh, mais ça vient de flic. Tu vas pas un peu trop loin, là. Mais si, il refuse de le voir. Ben lui, elle va se l'écronter. Milou, Pellegrini. Mais non, il ne va pas me tromper. C'est la première fois que je viens dans la région. C'est de bien m'expliquer. Jean-François Stévenin a quitté la crime, mais pas ses vieux réflexes. Le Camarguet, samedi à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir. Début du changement de temps, mais il est lent à s'installer. L'anticyclone revient par le sud et ramène du très, très beau temps sur toute la moitié sud. Aujourd'hui, avec des températures exceptionnelles. Donc, on a commencé le printemps vraiment très, très bien sur le sud. En revanche, sur le nord, eh bien, on a toujours ce déclé de perturbations. Des pluies moins fortes, mais quand même encore beaucoup de nuages et encore un peu de pluie. Eh bien, devinez quoi ? C'est celle-ci que nous aurons demain. Eh oui, la pluie est toujours là. Elle sera un petit peu moins forte. Des pluies faibles, mais qui toucheront pratiquement l'ensemble de la moitié nord. À l'exception du nord, où les éclaircies seront de retour dès le matin. Avec quelques passages d'un jeu, un petit peu de vent à 50 km à l'heure. De la grisaille à l'avant de cette perturbation, avec peut-être quelques éclaircies. Et toujours du grand soleil sur la moitié sud, dès le lever du jour et du vent à 70 km à l'heure. Dans l'après-midi, la perturbation bouge peu. En fait, elle ondule, donc elle a du mal à partir. Elle se décale quand même un petit peu vers le nord-est. On retrouve ces pluies ici, sur le quart nord-est. Un peu moins de précipitations, mais encore des nuages sur la partie nord-ouest. Et puis surtout, les éclaircies qui gagnent du terrain sur toutes ces régions. Du soleil sur le sud, mais attention, le vent se renforce et va souffler à 90 km à l'heure. Pour les températures demain matin, elles seront très douces. Elles baissent un tout petit peu par rapport à ce matin. Il faut dire que nous avons battu des records à Paris, où il a fait 13 degrés 4. C'est exceptionnel. Et demain, nous aurons 11 degrés 9 à 12 degrés sur la moitié nord, 4 à 15 degrés sur la moitié sud. Pour l'après-midi, toujours des températures exceptionnelles sur le sud du pays, dépassant les 20 degrés. Et atteignant même 25 degrés près de la Méditerranée. Et puis sur le nord, on a le début, l'amorce d'un changement de temps plus sec, mais plus frais aussi. Donc l'arrivée d'un air un tout petit peu plus frais qu'aujourd'hui, des températures en très légère baisse. Pour ceux qui voyagent en Europe demain, bien attention, on aura des pluies assez fortes sur la Suisse demain. Des averses à Londres avec 15 degrés. 6 degrés seulement à Copenhague avec du soleil et quelques passages nuageux. A Rome, du grand soleil avec 19 degrés, 22 à Madrid et 24 à Alger. Demain, nous ferons les cléments. Vous vous retrouvez tout de suite. Laurence Beubillet pour Soir 3. A demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Sous-titrage Société Radio-Canada Un numéro de téléphone sans nom ni adresse. Pour découvrir qui se cache derrière, tapez 3617 ANU. ANU est renversé par Minitel. Migraine. Le froid du bandeau Stop Migraine vous aide à soulager rapidement la douleur. Stop Migraine est vendu en pharmacie. Demandez conseil à votre médecin. Et vous, êtes-vous sûr d'avoir le bon accompagnement, le bon service et le bon réseau pour vos télécoms ? CGTL, se dépassez pour vous donner de l'avance. La couleur de mes cheveux est si précieuse que j'ai décidé de la garder comme un trésor. Brillance, des professionnels Schwarzkopf. La première coloration Color Trésor, une exclusivité mondiale. Les pigments sont enfermés au plus profond du cheveu. La couleur tient, elle ne s'affadit pas. Vous aussi gardez votre couleur comme un trésor. Brillance, des couleurs aussi éternelles qu'un diamant. Schwarzkopf, la qualité professionnelle. Pour vous ? Avant, j'étais un chef comptable qui rêvait d'avoir plus de temps à consacrer à ses enfants. La PEC. On n'a pas trouvé mieux pour trouver mieux. Marc Moulin, top secret. La rencontre choc entre le jazz et l'électro. Marc Moulin, top secret. Un abeum est avoué. Ils sont plus attendants. Quel punch ! Et on a rendez-vous sur 33 pour le film. Avec Télé Z. Tradition, honneur, discipline, excellent. La réussite dépend d'une formule magique. Horreux, décanant, décanant, excellent. Je vous engage à m'appeler ou bien monsieur Bidin, ou si vous êtes plus hardi, mon capitaine, mon capitaine. Alors, vous venez ? Vous attendez. Carpe, diem. Que votre vie soit extraordinaire. C'est à vous de décider. Carpe, diem. Ils voulaient être leur maître. Alors, qui vient ? Qui vient ? Ils marquera leur vie à jamais. Ça marche. Viens, mais il s'agira à tout essayer, sauf les filles. Le cercle des poètes disparu, suivi d'un grand débat sur l'école, demain à 20h55 sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce soir 3, après l'agression d'un vigile à Saint-Herblain, mobilisation du personnel de l'hypermarché aujourd'hui, des manifestations aussi contre l'insécurité en Gironde, à l'Espart. Le retour du terrorisme en Italie. Les brigades rouges ont revendiqué l'assassinat de l'économiste Marco Viaggi, qui était conseiller au ministère du Travail. Dossier économique ce soir. Comment les entreprises habillent leurs comptes pour donner une image flatteuse aux investisseurs ? Enquête et invité de ce journal, Colette Neuville, présidente de l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires. Mais d'abord, ce nouveau fait d'hiver horrible. Deux collégiennes de 13 et 14 ans ont sauvagement agressé l'une de leurs camarades à Saint-Vite près de Besançon. Les faits sont graves. Les adolescentes sont poursuivies pour actes de torture et de barbarie. Elles ont été écrouées ce soir. Stéphanie Deschars. Le calvaire de cette jeune fille de 14 ans a duré 5 heures. C'est dans cet hospice désaffecté que ses deux amis du même âge l'ont torturée. D'abord les coups et puis les mutilations. Son visage lacéré avec des tessons de bouteilles. Ses poignées ouvertes à coups de couteau. Les deux jeunes bourreaux la transportent en fuite jusqu'au sous-sol du bâtiment désert et l'abandonnent dans une cave. Défigurée et choquée, la victime a eu du mal à répondre aux questions des enquêteurs. C'était véritablement une momie. Elle était couverte de pansements. Elle s'exprimait très difficilement et je pense que cela était une épreuve pour elle. Mais elle a pu relater le scénario des événements et de ce qui lui était arrivé. Les trois collégiennes avaient bu de la bière. Elles jouaient à se gifler. Le jeu a dégénéré. Pour quelles raisons ? Les enquêteurs restent perplexes. On peut soupçonner une jalousie par rapport à une peine de cœur. Ce n'est pas évident. Les jeunes filles ne nous disent pas vraiment pourquoi elles ont fait ça. Alors on s'interroge un peu sur leur état psychologique. Et ça nous inquiète beaucoup parce qu'on se rend compte qu'il y a chez ces jeunes filles une dérive totale dans la violence. Les deux jeunes tortionnaires ont été mis en examen pour tentative de meurtre et acte de torture et de barbarie. A Saint-Herblain, le vigile agressé lundi soir est toujours dans un état critique. Les salariés de l'hypermarché ont manifesté leur indignation ce matin alors que dix suspects ont été interpellés. Laurence Ragan. Caissières, magasiniers, membres de la direction ou clients, 400 personnes ont défilé en silence dans le centre commercial ce matin pour manifester leur soutien aux vigiles agressés. On l'aime bien, on l'aime et on travaille ensemble depuis des années. On a beaucoup de peine surtout. Il faut que c'est la sécurité sosse. Lundi soir, une demi-heure avant la fermeture, une quinzaine d'individus cagoulés a attaqué à coups de cocktail Molotov le PC sécurité du magasin. Le sol a pris feu, l'un des vigiles a tenté d'éteindre l'incendie avant de se transformer en torche vivante. Frappé à la tête à coups de barres de fer et brûlé à 60%, le vigile a été opéré ce matin. Il est maintenu dans un coma artificiel au CHU de Nantes. La direction de l'hypermarché, elle, semble dépassée par cette violence. Je dirais qu'on est organisé pour gérer ce que j'appellerais la petite délinquance, si vous voulez, qui existe dans des lieux de vie comme les hypermarchés. Bon, maintenant, personne ne s'attendait, bien évidemment, à ce qu'on en arrive à des actes de barbarie de ce niveau. Dix personnes ont été interpellées, dont deux mineurs. Les altercations des jeunes avec les vigiles sont régulières dans cet hypermarché. Il y a deux semaines à peine, les portes d'entrée n'ont pas résisté à la charge d'une bande. Le centre commercial a été placé sous la surveillance des CRS jusqu'à la fin du mois. Mobilisation contre l'insécurité aussi dans une commune de Gironde. À L'Espart, les commerçants avaient fermé boutique. Aujourd'hui, la population a manifesté son ras-le-bol des agressions à répétition. Didier Brignan. Une manifestation contre l'insécurité. Pour ce bourg du Médoc, c'est une première. Mais depuis quelque temps à L'Espart, les agressions et les cambriolages se multiplient. Soutenus par la population, les commerçants ont défilé ce matin. Les voitures se font casser, 40 pneus de crevés dans la même nuit, des bandes de Bordeaux se déplacent et viennent nous attaquer la nuit avec des voitures volées. J'aimerais bien aller au cinéma le soir en toute tranquillité sans avoir peur de rentrer chez moi. Il y a une faune qui se promène sur cette place, sur la place d'Ambetta et qui n'est pas rassurante. Dans la région, les cambriolages et la voiture bélier sont une véritable plaie. Ce bar tabac a été forcé à deux reprises ces derniers mois. Aujourd'hui, les commerçants étaient dans la rue pour réclamer plus de présences policières. Nous demandons concrètement...